Art de la table, 7 règles relatives au dessert. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la boutique en ligne de prêt-à-porter féminin Ligne de France. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, parlons d'étiquettes lors du dessert. Voici 7 règles à bien connaître. Première règle, valable surtout pour ceux qui sont gourmands. Attendez que tout le monde soit servi avant de commencer. Cette petite attente est un signe de respect. Deuxième règle, utilisez les bons ustensiles pour manger le dessert. Parfois ce sera une petite cuillère, parfois une grande cuillère, parfois un couteau et une fourchette. Là, c'est à vous de connaître les bons usages et justement de vous adapter à ce qu'il y a dans l'assiette. Troisième règle, si on vous a servi une part plus petite que celle de votre voisin, ne faites pas de commentaires. Ne demandez pas à être resservi. Ignorez cela, faites semblant que tout est normal et peut-être que vous ne connaissez pas la raison à cela. Peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il n'y en a pas. Dans tous les cas, ce n'est pas grave. Soyez reconnaissant d'avoir été servi et invité. Quatrième règle, si c'est vous qui recevez et qui servez le dessert, soignez la présentation. D'autant plus si c'est un dessert maison, un gâteau maison. Alors, si c'est une pâtisserie achetée dans le commerce, généralement, c'est aussi beau que bon. Par contre, pour les desserts faits maison, un gâteau, des muffins, quelque chose comme ça. Alors, la recette dans les magazines est très belle. Il y a un flouté derrière, l'angle est bon, la lumière excellente. Une mise en scène, bon, très bien. Quand on fait ça chez nous, c'est un petit peu plus raplapla. Donc, on soigne tout particulièrement la présentation et le service pour à nouveau monter en gamme. Pour que ce soit aussi beau que bon. Donc, vous allez servir avec une spatule, un couteau. Vous allez peut-être, si c'est possible, de saupoudrer un peu de sucre glace ou de raisin sec ou faire un petit zigzag avec du chocolat. À vous de voir selon le dessert. Mais, en tout cas, soignez la présentation et servez avec les bons ustensiles. Tout ça, ça met en valeur. Vous le remarquerez, si on vous sert une part de gâteau placée du plat à votre assiette avec les doigts. Et après, la maîtresse de maison, elle lèche le glaçage et elle passe à la part suivante. Et si on vous sert avec une pelle à tarte, un couteau et on pose la part soigneusement bien droite sur votre assiette, le goût change. Oui, je vous assure. Cinquième règle. Si vous êtes invité à apporter le dessert, c'est votre contribution en quelque sorte. Il convient de demander à la maîtresse de maison qu'est-ce qui ferait plaisir. Et surtout, c'est une façon détournée de poser la question, est-ce qu'il y a des allergies particulières ? Tout ce qui est les noix ou le chocolat ou les fraises, certains fruits. Bon, à voir. Le but, c'est que les personnes présentes dans la maison, de la famille de vos hôtes, eux puissent manger le dessert. Si leurs invités ne peuvent pas, parce qu'il y en a qui est allergique à ci et à ci et ça, il ne faut pas satisfaire 12 personnes, pas de souci. En tout cas, ceux qui vous reçoivent dans cette maisonnée-là, eux puissent manger le dessert. C'est injuste, peu importe, c'est la règle. Sixième point. Si vous êtes invité à une réception formelle, ne demandez pas du thé ou du café avant que le dessert ne soit servi. On sert d'abord le dessert et ensuite, donc ça c'est en fonction de la réception, de ce qu'ils organisent, peut-être que le café sera servi en même temps ou plus tard. Dans tous les cas, ne réclamez pas. Les organisateurs ont prévu cela, donc n'anticipez pas la musique. Septième point. Si vous ne souhaitez pas manger de dessert, pas de souci, là il n'y a aucune obligation. Contrairement à d'autres plats où, je ne précise pas, mais en tout cas pour le dessert, vraiment il n'y a pas d'obligation à le manger, vous pouvez refuser, non merci. Et d'une part, si vous n'aimez pas, ce n'est pas la peine de le dire. D'autre part, si vous avez trop mangé, ce n'est pas la peine de le dire non plus. Troisième chose, ne dégoûtez pas ou n'enlevez pas du plaisir à ceux qui mangent. Mettez-la en veilleuse, vous dites juste non merci, et pas besoin de la justification qui va derrière. Et ne gâchez pas le plaisir de ceux qui veulent manger du dessert. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur les arts de la table, ou encore le savoir-vivre, ou l'élégance vestimentaire, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Apprendre les bonnes manières, où on a déjà plus de 850 vidéos disponibles. Si vous souhaitez en savoir plus sur la politesse, je vous invite à télécharger gratuitement le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». C'est gratuit et accessible en un seul clic. Suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Dans 5 minutes, vous pourrez déjà disposer du guide chez vous. Je vous dis à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada